Bonjour, bienvenue dans Musicam Scribere, installez-vous et mettez-vous à l'aise. Aujourd'hui j'aimerais revenir un peu sur ces histoires de binaires et de ternaires, on va introduire la notion de triolet. Je vous conseille fortement de voir ou même de revoir les épisodes 4 et 5 qui traitent des mesures simples et composées, c'est-à-dire binaires et ternaires. Non mais vraiment, faut les revoir. Bon ok, je fais un résumé tellement synthétique que c'en est honteux. Mais bon t'as l'air sympa alors je suis sympa. Une mesure binaire va comporter des temps qu'on pourra découper en deux parties de durée égale. Sur cet exemple, nos temps sont des noirs et on voit que certains temps sont découpés en deux croches. Et les mesures ternaires alors ? Dans ce type de mesure, nos temps peuvent être découpés en trois parties de durée égale. Ici nos temps sont des noirs pointés et donc on peut les décomposer en trois croches. Le rythme est moins carré et un petit peu plus entraînant. Bon ok, super, donc du coup c'est quoi un triolet alors ? Un triolet c'est un découpage d'une note en trois parties de durée égale mais dans une mesure binaire. Bon alors là j'aurais pu faire la vieille blague du voilà, c'est tout pour aujourd'hui, allez salut bisous et puis générique, mais 2017 me l'a interdit. Vous vous rappelez que dans une mesure binaire, une figure de note vaut en termes de durée la moitié ou le double d'une autre figure de note. Les rondes valent deux blanches, les blanches valent deux noirs, les noirs valent deux croches, etc. Donc chaque durée de nos notes ne correspond forcément qu'à des multiples de 2. Et bien tout en restant dans une mesure binaire, il est possible de faire en sorte qu'une figure de note puisse être découpée en trois notes de durée égale. Ce découpage exceptionnel par trois est appelé un triolet. Là j'ai une mélodie faite de noirs et de croches, mais je peux décider de modifier une des noirs pour jouer à la place un triolet. Cette noire sera remplacée par trois notes, un triolet de croches. Une noire peut être découpée en deux croches, donc c'est bien des croches qu'on utilise dans ce triolet, tu vois c'est logique. Mais ces triolets peuvent s'appliquer à toutes les figures de notes. Une ronde pourrait être découpée en un triolet de blanche, ça donnera ça. Une blanche pourrait être découpée en un triolet de noirs, ça donnera ça. Une noire pourrait être découpée en un triolet de croches, on l'a vu, ça donnera ça. Une croche pourrait être découpée en un triolet de double croches, ça donnera ça. Une double croche, vas-y j'en ai marre, t'as compris t'es pas bête. Ces triolets sont dits réguliers, parce qu'ils sont composés de notes de même durée. Mais on peut mélanger les durées de notes dans un triolet, on parlera de triolets inégales. Exemple. Ou encore. Si vous comptez, vous verrez que la somme de chaque durée de note fait bien un temps. Dans mes exemples, tous les triolets sont équivalents à une noire. Et bien entendu, on peut remplacer certaines figures de notes par des silences. Et avec ce principe, on peut faire des trucs un peu complexes du coup, et c'est pour ça que je vais pas continuer. Par contre, je peux vous donner un petit exercice de rythme. Essayez de le jouer en tapant des mains. Voilà le tempo. Quand vous voulez. Donc selon la logique des triolets, en fait, on peut aller plus loin. On vient de voir qu'on pouvait rendre un temps divisible par 3, mais du coup, on peut aussi s'éclater et diviser un temps par 5 ou par 7. Je vous montre un exemple tiré de la célèbre musique du film Schindler's List, avec un violon solo magnifique qui nous joue ça. Et un peu plus loin, dans le même morceau. On a respectivement un temps divisé en 7 notes, puis un autre divisé en 10. Énorme ! Pour terminer, j'aimerais évoquer les duolets. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et bien, c'est l'équivalent des triolets, mais dans des mesures ternaires. Celles où, naturellement, les temps peuvent être divisés en 3 parties égales. Et bien, on peut décider de partager ces temps en 2 parties égales seulement, et ça donnera ça. Du coup, tout ce que j'ai dit sur les triolets s'applique aussi pour les duolets. Bon, voilà, c'est terminé pour cette fois. Alors évidemment, si ça allait trop vite, rien ne vous empêche de regarder plusieurs fois. Dans le prochain épisode, on parlera enfin plus en détail de la hauteur des sons. Fini le rythme. Bon week-end, détendez-vous, écoutez de la musique. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada